bon les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je ressors mon obao hyper 10 sc je sais pas si tu te souviens celui là un peu genre iron man tu vois la couleur de la carreau je lui avais mis les roues grp dessus et là je lui recolle les roues d'origine obao à crampons tu vois là il ya un bord large sur les côtés et taille basse à l'intérieur ça c'est du bon pneu j'aime bien en fait comme il fait froid dehors les grp là ils sont bien quand il fait 20 degrés en dessous en dessous de 15 ils sont pas terribles ils vont mettre trop de temps à chauffer et on ça va pas tenir la route ça va être galère donc les roues d'origine la crampons ils seront beaucoup mieux ok ils vont suger si je roule bitume mais ils seront mieux et en gros tu vois parce que là on est sur un short curse un dixième donc on a des exa de 12 dessus là au niveau des roues d'origine donc au niveau de la machine exa de 12 et moi pour mettre des 17 du coup sur les roues grp sans mettre d'axe plus long en gros j'avais ça ces petites pièces là tu vois superbe tu mets ça ça transforme en 17 après tu mets une rondelle devant ici claque là et tu remets ton tu remets ton écrou d'origine dans ton axe tout simplement donc là on enlève ça on remet ça et je voudrais le tester en gros je vais changer le moteur donc le moteur je l'avais déjà testé une fois c'était bien mieux le moteur il s'agit d'un surpasse roquette 3800 kv en 36 65 donc là on est sur un truc plutôt pas mal et ce que j'ai fait là que je n'ai pas encore essayé c'est que je vais coller un nouveau variateur justement les nouveaux roquettes tercées les nouveaux surpasse donc je lui ai mis un 100 ampères et celui ci du coup il a le capteur de température je sais pas si tu vas bien voir j'ai le capteur de température qui est branché au moteur là normalement ça doit couper si le moteur montre en température donc là vu la température extérieure il n'y a aucune raison que ça monte en température après voilà tu vois la suspension comment aller ouah ça j'aime ça c'est bon ça tu vois donc là il est les amorteaux ils sont couchés devant ils sont carrément couché à fond donc on était plus sûr pour rouler bitume et moi quand je roulais bitume avec les pneus qui étaient à la bonne température ça tenait le pavé c'était vraiment génial ok donc on est parti je vais lui mettre la petite lipo donc 3s là dessus parce que le moteur 3800 kv il prend que 3s celui là donc les nouveaux surpasse là c'est les roquettes comme il s'appelle cela je sais plus comment il s'appelle et du coup j'ai aussi changé le fait d'avoir le variateur avant le variateur moi je l'avais mis en haut j'avais un 150 ampères et j'avais la boîte radio tu vois la petite boîte radio tamia je l'avais collé là derrière le moteur mais comme le moteur commence à être gros et que le variateur est plus petit j'ai tout mis ici en haut la boîte radio c'est léger pas de panique c'est pas grave le variateur c'est un petit peu plus lourd mais ça le fait donc il est collé et je lui ai mis quand même un petit risque lent en plus histoire qui ne s'échappe pas de la machine et du coup on n'a plus rien derrière voilà donc là on a tu vois quand je le prends comme ça tu vois que le poids il est quand même vachement plus en avant mais là là c'est une bonne machine ça c'est vraiment une bonne machine j'adore tu vois donc on est parti on va lui mettre la lipo et on va aller tester ça let's go et vas-y accélère un peu à vite à bas c'est vite allez c'est parti donc on a le hyper 10 au bas haut et on a le vortex boost et franchement les deux ils vont super vite hein donc le petit parcours chez ça j'ai fait une droite ici et un petit peu de racines ici là comme vous pouvez le voir mais justement on est sur des modèles tout terrain donc il n'y a pas de problème là on passe par là là on tourne ici on récupère là allez 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 ça tient la route ouais carrément elle s'est mis sur les deux roues avant ça freine très très fort et ça accélère fort waouh 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 ça tient vraiment la route tu vas vas-y 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 il se moque il se moque et je viens d'essayer son vortex là sur la piste pour voir un peu si la piste était correct franchement il envoie le truc là c'est mortel là dessus c'est le hobby wing 36 60 4 1600 kv si je ne m'abuse en 2 s et là bas on est en 36 65 3800 kv mais 3 s et là il me l'a remis droit mais il m'a pas remis la carreau et à chaque fois on va sur le toit c'est ce qui arrive on devrait aller doucement là quand même il y a carrément les roues arrière qui se lèvent voilé mais ça accroche trop en fait qu'est ce que j'ai fait là mon parcours il est là léo tu peux ne pas rester trop au bout de la ligne droite parce qu'on arrive vite là tu as de la place viens ici là pourquoi tu viens pas là essaye de faire le parcours doucement essaye de faire le parcours doucement je sais pas si c'est une bonne idée mais bon ah je vois mieux le parcours là franchement elle marche tellement là les crampons ils tiennent le pavé ouais 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 on se met sur deux roues au freinage et c'est normal donc là le but c'est de voir si le vario sans père il tient le coup et bah tu vois c'était le but regarde et j'accélère et plus rien donc ça coupe en même temps là ça envoie tellement fort alors pourquoi ça a coupé température du vario sûrement ça commence mal en plus j'ai eu des raccords de raccords là j'ai pas fait des soudures de truc tu vois il est chaud allumé pourtant il est pas le vario il est pas chaud le moteur il est pas chaud donc lui c'est quoi son problème je sais pas ce que c'est son problème pourquoi ils roulent dans l'eau là bas il ya une flaque d'eau il est dedans non partie il fait pas non plus très chaud là on est sur 14 degrés je crois extérieur donc ça va pas là comment ça va être c'était en même temps quand je mets les roues grp on est sur des diamètre le machin il se met sur les deux roues avant le freinage incroyable il se met sur le toit dans les virages c'est long ok là j'ai plus de frein j'ai plus rien encore j'ai plus de vario bon bah alors qu'est ce que c'est ça chauffe trop il se met en sécurité ce vario pourquoi 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 on est pas chaud on n'est pas chaud du tout est ce que je débrancherai pas la sonde de température moteur pour voir si c'est elle qui pose problème si je la débranche c'est le fils qui va se balader on a débranché quand même les moyens de coincer le fil quelque part il veut pas essayer de faire le parcours non il veut pas pour moi je voudrais coincer mon fil de sonde de température si je le coince là peut-être que je la rallume est-ce que c'est ça qui pose problème peut-être mais bon le moteur il chauffe pas on va essayer comme ça je vais tirer peut-être un peu moins dedans je suis pas du tout réglé je suis pas du tout réglé comme il faut au niveau des suspensions oh 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 Bon par contre il est bruyant, transmission bruyante Obao, ça tout le monde me l'a déjà dit Bon on a fait quelques tours, ça a l'air de tenir, c'est peut être ça le problème quand le moteur il n'était pas chaud, mais après il doit y avoir un réglage avec la carte de prog pour régler la température de coupure moteur, il est peut être trop trop basse du coup la température de base, et comme je n'ai pas la carte de prog de ce vario, je ne peux pas jouer dessus, tu vois là ça a pu la couper, le problème était peut-être là, si c'est que ça c'est pas grave c'est pas grave, ça c'est pas grave normalement le vario sans paire il est limite limite pour ce moteur consomme un petit peu celui-là en 36 65 c'est pas rien 3800 kv 3 s ça consomme un petit peu là on est sur une batterie qui est pas folle donc une asie en 5000 je crois tu vois ça avec les rouges grp ça m'arrive pas attention ne pas faire n'importe quoi que ta voiture fait attention avec la télécommande merci me repositionner là bas on roule là bas tu veux pas rouler là où il ya le parcours tu veux pas rouler là faire l'adhérence au freinage parce que les roues arrière elle décolle donc du coup je suis top sur deux roues forcément l'arrière il a envie de passer devant bon bah c'était ça le problème wow on va essayer de vortex ou pas oui on va essayer de vortex regarde un peu alors c'est cette sonde de température qui coupe hein elle coupe trop trop tôt beaucoup trop tôt le moteur il chauffe pas et elle coupe déjà alors qu'en fin de compte le vario il tient voilà toi le moteur il est comment le moteur il chauffe c'est la main dessus sans problème chauffe non il faut pas là je suis désolé il chauffe pas léo bien je vais lui piquer son vortex on va faire deux trois tours je vais vous montrer comment ça marche donc là est ce que vous avez repéré on essaie de faire un tour propre et voir que le temps que je fais attends j'essaie de faire un tour propre et après je fais un tour propre avec le tien c'est pas ça un tour propre touche à toi là on a fait un tour propre on va chronométrer ça au montage vidéo je vais vous afficher le temps du coup de ce au bas au 10 et c'est ouais bah parce que ça freine trop fort et du coup les roues arrière elle touche plus le sol parce qu'elle se met sur les deux roues avant et bah du coup tu perds l'adhérence quand tu fais attention pas me la faire tomber tu peux rouler un petit peu doucement avec la batterie encore dans le tien on va remettre ça en place et je vais vous montrer un peu ce petit vortex en 2s on par contre ça ça tourne oh ça tourne oh les pneus c'est pas la même chose alors faut que je m'habitue un peu on va faire deux trois tours ça marche mais c'est quand même moins moins violent après on est en 2s il ya beaucoup plus de directivité les pneus tu sens qu'il glisse beaucoup plus et tu sens que tu as moins de puissance alors à un plot c'est pas grave ça remet pas grand chose celui là on va chronométrer ça au montage vidéo et je vais vous afficher du coup le temps et ce petit vortex mais on doit pas être très loin du temps de l'eau bas au étant donné que bas qu'en fin de compte je pilote mais je suis là il est plus facile on va moins vite mais plus facile très sympa et bien moi si je te la casse je te la répare il est drôle lui il est pas content par contre tu vois il veut pas rouler sur le juste trois fois je lui dis de rouler là sur le parcours il veut pas il a peur ah problème c'est la carrosserie qui prend la carrosserie là où la carrosserie là tu vois c'est pas du l'exemple cette carreau c'est du l'espèce de plastique et du coup elle devient bleu comment c'est bien abîmé ces carreaux si j'en trouve une la version rouge remarque ou même la version sur les brochetes l'autre pour trouver d'autres carreaux de vortex d'autres couleurs je serai plus sympa que celle ci j'ai jamais trop aimé la grise et lui il aimait bien au début j'ai jamais trop trop aimé moi il commence à être abîmé maintenant qu'il marche bien comme ça ce sera l'occasion de changer alors non mais non mais non il est sympa il marche bien plein une petite de s 5000 dessus et c'est pas mal c'est très directif par contre al si c'est un logique ça vient et dedans c'est exactement même le même que sur la bas c'est pas mal elle est plus puissante à celle là elle est plus puissante à celle là t'as senti il était où lui on va essayer de refaire un tour propre vraiment un chrono là-dessus histoire juste de comparer un peu et à attention avant elles sont très souples dessus il aurait fallu mettre un petit peu les cales de très contraintes là sur les sur les ressorts c'est mieux c'est vraiment sympa je me demande si j'arriverai pas à faire un meilleur temps avec lui qu'avec la hobo on va là en tout cas on l'a le temps ils sont propres on va aller sans parent j'adore autant j'aime pas du tout les truguis la tête que ça a là des trucs un peu carré super large tu vois tout ce qui est tout ce qui est crétonne les truguis quoi tu vois peut-être j'ai pas rustler comme ça mais en fin de compte à piloter c'est tellement facile et agréable bon allez on va lui rendre il est top hein allez tiens on re-échange elle marche super bien la tienne hein elle est très très agréable à conduire elle est facile elle a pas mal de puissance mais pas trop juste ce qu'il faut franchement et tu peux éviter d'aller dans l'eau s'il te plaît il y a un haut il y a de l'eau t'es dedans toi tu veux pas essayer de faire la piste genre tu me suis je vais tout doucement et tu me suis tout doucement pour t'entraîner à faire la piste hein vas-y viens mets toi au même endroit que moi viens ici viens te mettre là ce sera plus facile regarde tu viens là viens te mettre avec moi regarde et on va partir par là tu me suis le but c'est de pas aller trop vite comme ça tu me suis ah bah le soleil en plus allez vas-y tu suis ma voiture tu peux pas la louper en plus elle est rouge allez je t'attends vas-y t'arrives pas aller plus vite allez tu vas où là elle est là-bas la voiture voilà là-bas au fond là-bas là tu tournes tout au fond là-bas allez passe derrière le plot et là tu me suis allez tout droit non tu vas où freine j'ai dit tu vas où pourquoi t'as pas freiné ça a tapé fort hein c'est le pare-choc qui a tapé c'est juste le pare-choc qui a tapé ils sont ils sont solides hein ces voitures là quand même hein t'as rien cassé mais j'ai pas compris pourquoi t'as pas freiné ou tu sais pas ça fait passer de tête bon vas-y laisse tomber roule où tu veux il a pas envie de me suivre ouais bah je suis parti où moi j'ai changé un peu de circuit ça bah roule qui qu'est-ce qu'il y a pas qui qui t'a pas une qui t'a pas une ah c'est de ma faute vas-y j'arrête de t'embêter l'hypo 5000 sur les deux on est pas mal en autonomie bon le freinage en bout de ligne droite il est pas possible en fait donc quand on fait tomber l'épau comme ça c'est le moment d'arrêter de rouler c'est le moment d'arrêter la vidéo donc les amis n'oublie pas de s'abonner je vais vous laisser là dessus la vidéo commence à être un peu longue si tu arrivais jusque là bah c'est que tu as bien aimé et dans ce cas là n'oublie pas de mettre le pouce et oublie pas de t'abonner si c'était pas encore fait ok compte sur toi cette machine était très très violente quoi ah bah c'est possible allez mais ça tu ciao la